et let's go c'est parti les amis en avant guingamp pour cette prochaine game on est bien en non c'est bien ce que je pensais bonjour à tous donc on est parti les amis en pour cette game entre les gorbit gaming et l'element dog la game qui va être plus net dans quelques secondes on a red pot côté côté Alexis donc un move assez all in honnêtement et côté Carthus du coup il a pris close armor 5 pots ils n'ont pas encore l'info sur la red pot la red pot on n'a pas l'info des items tant qu'on n'a pas vu le joueur du coup ils savent pas encore qu'ils vont se taper enfin que le milaner c'est pas encore qu'il va se taper un Alexis red pot probablement que diamond va vouloir appuyer un Alexis red pot c'est vrai que je trouve ça bizarre le pic de Carthus honnêtement face au midi j'ai peur j'ai peur qu'il puisse se faire en gros après s'il arrive à fkfarm ça va parce que ça a une grande portée etc pour le coup je pense que s'il a pic Carthus parce qu'il joue beaucoup d'aide donc je pense qu'il a bien conscience du match-up par contre ce qui est intéressant c'est surtout le premier gang de diamond où il va se diriger est ce qu'il va se diriger sur le mythe pour appuyer la lane pour faire un 2v2 pour un coup de tangent etc pour profiter un peu de la red pot de Alexis ou est ce qu'il va appuyer une autre lane on va voir en tout cas je pense que le premier gang de diamond va être très intéressant les gambit gaming qui l'invade jamais on rappelle donc pas trop de surprises au côté là non plus on va voir justement est ce qu'ils vont swapper de lane encore une fois est ce qu'on aura encore derrière en 1v2 il ya des grandes chances que derrière est parti sur un doran shield donc un item assez classique en 1v2 d'autant plus qu'on a un canon doran blade donc doran blade qui est évidemment moins efficace en 1v2 qu'un doran shield ouais carrément alors j'ai en fait la prime parce que clairement il fait un peu chaud ici là j'avoue nickel voilà on a un peu une invade pour l'instant bah ouais parce qu'on voit une game quand même au mid enfin le match va être un peu uniscent de nagdaq va devoir farmer beaucoup beaucoup et faire attention à pas se faire all-in justement surtout qu'il va vouloir rentabiliser sa red potter et red potter s'il n'est pas rentabilisé vous avez perdu de l'argent au début donc c'est un petit peu dommage 350 gold c'est quasiment un first blood donc oulala l'agression sur my team a dit qu'il se fait vraiment énormément agresser la part voyager il y a pas rentrer dans le bush et le cri qui lui a pas des agros il s'en bat les couilles il va le chercher c'est un espion quoi sa seule étape du coup qui est sorti la veine ça va être l'occasion de voir comment il va s'en sortir avec on a pas de swap de lane on n'a pas de swap cette fois ci derrière qui est resté top étonnant c'est vrai qu'on voit on voit souvent les gambit taper des swaps et là apparemment ils n'ont pas tapé de swap de lane donc autour qu'on voit il apport qu'il fit d'à la balle après voilà honnêtement le 1v2 avec un Vladimir c'est pas easy non plus sincèrement c'est pas vraiment fou je pense que je pense que les swaps en tout cas c'est souvent le genre de truc qui fout une équipe dans le mal quoi il ya souvent l'équipe qui après le swap à prendre bagdad donc je suis d'accord avec toi donc pour faire attention à ce genre de choses par contre la type au final kenen contre kenen contre vlad ben je sais pas si on réussit vraiment à ce qu'il a passé qu'elle a sont en les deux là ne peut pas tuer kenen au début c'est impossible donc pas vraiment à moins que le gaine soit dégueulasse mais évidemment c'est pas possible lcs donc en gros là la question ça va est ce que 0-0 va réussir à mettre du rythme sur ce vlad ou est-ce que le vlad va pouvoir atteindre son niveau 7 9 gratuitement et auquel cas niveau 7 9 il aura des armes pour se défendre face au kenen ou la lanterne qui est donnée pour jarvan 4 1 et derrière on a un tourment qui se fait stun le backup de la part de diamond qui a fail un peu son combo là ohlala il a pris très très cher aussi derrière il est obligé de backup très rapidement et c'était bien bien tenté malheureusement il a fait son combo la diamond procs il a mis le cuspel avant le e probablement qu'il a mis son e hors range du coup le e n'est pas parti et du coup il a raté son combo très déçu le diamond procs ouais très très déçu pour le temps c'est bien tenté on avait dextor qui est arrivé derrière en sneaky aussi pour venir counter gang derrière malheureusement ce sera pas passé le vlad qui a pris assez cher quand même sur le trade qui est parti c'est dommage le fait que diamond ait loupé son combo justement ça aurait peut-être abouti à quelque chose de mieux après on rappelle un cv une botlane donc forcément être plus vulnérable c'est pas un perso qui est extrêmement fort en early qui est plutôt basé sur late game donc donc ça va être assez compliqué et là haut dernier qui se fait déjà peu chez sa ligne forcément c'est logique voilà j'ai envie de dire c'est normal c'est logique il veut pas vraiment des push au début parce que le e va vous coûte dv etc donc la meilleure façon de fight pour darien c'est essayer de gratter de l'evel donc là darien qui s'en sort plutôt bien honnêtement on rappelle le e de vlad qui augmente la régène des items et aussi la régène tout court on va dire du coup c'est aussi une raison pour laquelle on verra peut-être plus de vlad après le patch puisque le spirit visage synergie quand même vraiment bien avec un vlad ouais puis c'est très fort et puis c'est stack up trois quatre fois qu'il a un peu de joux pour récupérer ça c'est aussi comme quatre fois donc ça fait quand même pas mal des gars après ça prend des pv comme t'as dit et du coup tu peux pas te permettre de te foutre l'olive très rapidement surtout quand tu joues top lane et tu pourras c'est très vulnérable donc c'est un peu le souci alexi chez notre comité ça a l'air de plutôt se regarder de farmer pour l'instant il n'a toujours pas claqué sa red pot je pense qu'il a claquera quand il faudra quand il faudra essayer d'o-line un petit peu son adversaire pour l'instant ça n'a pas l'air d'être ok on a dexter qui va peut-être tenter quelque chose et ça push beaucoup au top il n'a pas de war le darien il a juste un ghost en plus donc là ça va pas forcément être facile le go il n'a de part de rose et zéro ohlala darien il est complètement mort il est complètement mort et c'est le first blind il a voulu un peu passer derrière mais là il était complètement connu la même ghost mais ça ne servira à rien petite erreur quand même de la part de darien d'avancer autant et d'être aussi peu prudent il aurait peut-être dû rester à gauche etc enfin c'était quand même boli de sa part et là du coup il se fait complètement jambon le le verbe qui est récupéré par qui par le kenen qui a pu acheter en plus un iten donc ouais on un peu balola ouais bah forcément darien on l'avait dit ça va être assez compliqué pour lui et puis là ça se point enfin ça se confirme une fois de plus on a un petit peu de counter jungling de la part de notre ami diamond qui va les récupérer les vrais c'est qu'il va repartir et l'autre qui manque de mana obin qui est obligé de tenir un petit peu quoi sur son femme il est parti sur exhaust c'est vrai que charou on l'a vu sortir son son cartus bon lui on sait qu'il joue beaucoup tp exhaust avec cartus justement parce que le problème c'est que dès qu'on arrive au corps encore mais tu peux plus en faire le grave qui passe sur ma qui est là le que la raison serait pourquoi la laine à pouche c'est parce que oula le ston qui passe sur ganja la race qui ne suffira pas donc pas pourquoi la ligne de darien à push c'est parce que justement 0 0 arrivée est arrivée sous tour la faille qui s'est encore dérivée comme on explique dans toutes les analyses pendant mes analyses etc et du coup ça a push la ligne de darien darien qui devait pusher jusqu'à la tour adverse du coup le très bon timing du gang de dexter et qui punit darien mais c'était c'était un gang qui était quand même assez prévisible parce que bah c'était un moment de vulnérabilité à côté derrière en plus qu'il a en plus voilà il a il n'a pas de flash pour ça que des fois on voit des aussi des vlad joué flash télés flash ghost pour pouvoir en gros bas en gros au début à fk farm et en la game c'est très très fort donc et utiliser les summoner pour en gros jouer safe et c'est de ne pas mourir l'embranche fort en 1v1 mais c'est vrai que le flash c'est souvent aussi intéressant pour essayer de ne pas mourir on est d'accord surtout que là ça leur a bien servi et là on a vu dieu mais on a vu que la lane push aussi de la part de 00 qui va peut-être tenter quelque chose ou pas je sais pas je pense que c'est quand même compliqué la darien ne peut pas faire grand chose malheureusement pour empêcher 00 de push et même pour le kill ça va être difficile 00 qui a encore son flash normalement ignite du côté de son collègue et dexter qui va arriver en sneaky pour essayer de continuer de mettre au fond l'ami darien darien qui est toujours un peu dans le mal quoi ouais et là la ligne de darien qui va encore push on rappelle puis là vous voyez que la fight est déréglée elle se passe plus près de la base de darien que de la base de 00 du coup la deuxième main vers le stun qui passe c'est joli le stun et là bon il est il est encore mort il va se faire stun par le troisième tic de 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 l'orbe et il tombe et oh il va récupérer un trade kill au final oh et il récupère quand même un trade kill là donc bien joué quand même alors là c'est peut-être une erreur je pense à part dexter qui s'est approché autant là on a vu 00 qui a lâché la gorge rapidement qui est en partie il aurait pu tant qu'il aurait pu tanker un coup de plus donc là 00 qui a un peu trop lolo dexter honnêtement il a mis au fond quand même il a dit ah bah tu meurs ah bah non donc là c'est plutôt un fail c'est plutôt un fail de 00 honnêtement plutôt que plutôt que autre chose parce que bon bah en gros darien a fait ce qu'il avait pu ce qu'il pouvait faire mais pour le coup 00 il a fait un peu le flash in sur notre deck va tomber et il ne pourra pas prendre le trade kill c'est très bien par l'Alexis oh l'ulti il a pas le bouclier il claque le bouclier oh oh my lord en plus il n'avait pas pensé à claquer sa potion il a oublié sa potion diamond prox il aurait pu claquer la potion instant il l'avait oublié et ça a failli lui coûter la life en plus pour le coup je pense qu'il a mérité le kill la knock duck parce que bah diamond prox avait failli quelque part il avait une potion il n'a pas utilisé donc la pire luck ever quoi putain ah pour le coup la pire luck ever clairement ouais c'est un petit peu dommage pour knock duck mais bon voilà dame qui s'en sort rien du tout ça fait un peu le show et le joli freeze des familles ce n'est pas nous ce n'est pas nous rappel ouais c'est le stream youtube à qui a freeze t'as en tout cas en termes de ferme il a égalité avec le varus youtube qui n'est pas revenu on va voir ce qu'est ce qui se passe donc là c'est un problème côté youtube on pire on passe sur azubu tv oh pire tu passes azubu t'es actualisé et tu reviens ce que j'ai fait ah ouais d'accord ok ça marche des fois c'est des bugs sous ça youtube petit bug de youtube ok right tu as raison ça fonctionne donc nickel donc petit bug c'est encore une fois ça ne vient pas de nous on a quand même connexion pour pouvoir gagner youtube ça devrait pouvoir bien se passer côté là 0 0 qui du coup a beaucoup d'avancé sur darien darien qui se fait un petit peu malmené heureusement il a pris un trade kill donc ça l'aide parce qu'il a récupéré du coup le pistolam qui va pouvoir le what the fuck ouais le saut dans le temps close dans le temps ok on a récupéré pistolam enfin le revolver axe tech qui va lui permettre justement de pouvoir mieux se régénérer tranquille attention il a pris la stack et quand même malgré cette rapprochée petit fail de 0 0 il a fait son z pendant enfin dans la flac pendant la flac alors qu'il aurait pu être plus un donc et avec un stun à la fin avec un q spell z histoire d'avoir un trade un peu plus efficace mais ça n'a pas été le cas dessus et bon ça va quand même pour rapport d'arrière mine de rien il essaye de tenir je pense que les dégâts passent à mon avis parce que c'est ainsi on l'a mais ouais il est grand chose qu'elle passe donc sans certitude là le q spell le dégage de dexter sur la botlane deux stacks sur sur darien rappelle faut pas prendre le troisième stack heureusement d'un qu'elle n'a été nerf ça dure que ça dure deux secondes de moins donc c'est beaucoup plus facile ouais de pouvoir antipé ça et nukduk qui va se faire choper ici attend mais j'ai cru que c'était là ça encore non c'est pas la même oh j'ai cru que c'était la même action putain j'ai eu peur il lui a remis la même chose même chose mais si je lui a remis la même caquette quoi il a mis la même la même caquette exactement donc alexis qui a encore une fois outplay nukduk donc là nukduk il doit se demander si c'était est-ce que c'est un bon pic en fait je suis pas sûr je suis pas sûr non plus mais bon après antipha il on verra ce que ça va donner il va essayer de se placer de telle manière à ce qu'il va lui voilà il bait complètement et là darien qui a complètement bait 0 0 qui a all-in sur lui sans avoir la vision sur le jungle et du coup bah il se fait chambou très bien joué de la part de darien et bah 0 0 qui s'est fait bait là clairement il a voulu all-in sans avoir la vision sur le jungle et bah du coup il est bien déçu ouais il a pris très très cher il n'avait pas de ward pour le sneaky il avait une ward au niveau de la tribuche il n'est même pas passé par je crois daimon il a fait bien le grand tour donc forcément pas de vision pas de bras pas de chocolat il se fait choper sur la top lane et darien c'est bien pour comment on dégateront tout de suite pour avoir de la rm ce qu'on rappelle qu'on puissait en double ap le flash in de la part de voyeur c'est quand même vraiment beau l'utilité qui a claqué sur mighty mighty qui a claqué sur lui-même pour se solidariser de survie voyeur qui va tomber mighty qui va peut-être tomber également très bien joué très 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 peu de points de vie on a le décalage de la part de la élise ouais la élise qui va décaler très chaud le flash in de la part de sabre vissier pour appliquer le slow de la part de table c'est bien joué il a peut-être le e à la condamnation qui revient à une seconde la condamnation qui passera pas malheureusement le flash le flash il a pour mettre le e pour dacher sur un creep très 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 bien joué belle coordination des lemon dogs et voidel là pour le coup qui a fait un flash agressif complètement suicidaire parce qu'il s'est un peu offert à la condamnation et tout c'était vraiment beau et surtout que mighty en plus a survécu derrière il a gardé son flash jusqu'au dernier moment il s'est utile il a pris tous les dégâts qui pouvaient prendre et ensuite il est parti en bien joué les deux avec harry au final qui avait focus et support en fait à la base donc c'est pour ça et c'est vrai qu'en tout cas le move de voyeur était boli parce qu'au meilleur des cas ça aurait été un trade kill il était condamné derrière vu qu'il avait flashé le mec avait encore son flash out etc donc il s'est fait un peu jambon enfin ils sont fait un peu jambon là clairement la bataille des gambit gaming très bien joué en tout cas joli flash cocon de la part de dexter qui passe encore une fois et au top là du coup derrière qui va pouvoir souffler un peu davantage il a pris un manteau negatron pour avoir un peu plus de magic resist et essayer de tenir en gros là enfin bon un vlad contre un kenen faut il suffit de survivre un tout simplement là il suffit c'est pas évident mais il sait de bait un petit peu mais bon ils savent très bien qu'il y a beaucoup de monde là ce sera récupéré sans problème derrière par le cartus et pas de souci la bot qui va retourner bot au niveau des stuffs c'est qu'on a un prix sabre vicié au mid il va faire béotrk et pareil pour la veine qui va faire béotrk les bandogs qui sont quand même assez en forme mais on peut voir au niveau des goles une légère différence en faveur des juges je vois rien du tout c'est surtout la tour qui a été récupéré à la première tour sur la mid lane donc c'est pas énorme au final ouais c'est pas énorme en tout cas c'est cool parce que darien est niveau enfin c'est cool pour darien parce que là il a atteint son niveau 9 niveau qui est vraiment très important parce que le cuspel quand il est maxé il a vraiment un cooldown beaucoup plus faible le face shake de la part de voidal qui est ce qui est puni par un cocon le snare peut-être qu'il va passer non le snare qui n'est pas passé de la part de ouh la lanterne pour phila clairement ils ont compris une lanterne qui est jetée en arrière en général c'est plutôt le signe d'un jarvan en colère et donc il s'est barré instant bien joué ils sont bien barrés très très vite heureusement le bon backup de la part de daimon qui va mettre cette pression et les empêcher de faire ce qu'ils veulent on voit au mid alexish qui push qui push et knock deck qui se retrouve quand même dans la mélasse donc au final les lignes qui s'équilibrent un petit peu puisqu'on a une bonne domination à part d'Alexish au mid mais pour la botagne c'est plutôt tabs qui est devant ouais c'est tabs qui est vraiment devant en plus avec une veine donc c'est pas trop normal on va dire au top par contre c'est beaucoup plus standard le fait d'avoir un peu de retard le bon gang aussi quand même de la part de daimonprox qui est venu appuyer sur ce darien qui était quand même un peu dans le mal après après le gang préparé à la part de zoro zéro là voilà on sent de rien beaucoup plus bas c'est honnêtement zoro zéro n'a pas le lifestyle nécessaire enfin il n'a pas assez de il n'a pas assez de régène contrairement à vlad pour pouvoir faire des en gros il est obligé de le one shot ou alors s'il fait des traits courts il va et ça va pas être à son avantage vraiment qui est engagé en tout cas côté gambi gaming le mighty qui vient filer la vision l'ultime caca côté tabs est-ce que ça va suffire l'ultime caca côté voidl mighty qui est un peu bloqué il n'a pas vraiment s'échappé il est poussé dans l'ulti c'est très bien joué l'ulti oh il a roule la dine attention mikey là qui va sur l'ulti aussi pour temporiser une belle temporisation quand même de la part de les monox mais ils ont pris très très cher le trade qui est assez compliqué et l'ulti dans la part de cartus mais je pense que ça ne suffira pas malheureusement là c'était un petit peu présenté il est dans la merde la tabs il est vraiment une merde totale quand même est-ce qu'il va réussir à se sortir je ne pense pas il va essayer de prendre un trade kill est-ce que ça va passer pendant ce temps là zoro zéro qui récupère le kill l'assure justement le vlad on l'avait dit il doit essayer de le one shot il peut pas vraiment le gratter à petit feu et il a réussi à le tuer en un échange bien joué de la part de zoro zéro pendant que en botlane tabs tombe à son tour ouais et puis au final le dernier qui a fait pas tu l'as pas fait tant de dégâts que ça à zoro zéro puisqu'on pourra s'habiller à midlife il a tout claqué avec la qu'est coste et avec claquer tout ce qu'il fallait il n'avait pas l'embroisement il n'avait pas l'embroisement c'est sûr à certains alors que zoro zéro lui a lui a tout mis il a réussi à le prendre c'est plutôt une bonne chose et alexige qui est toujours très très bien c'est quand même assez sérieux la tabscrèze se retrouver rapidement dans la mélasse et ce drac qui va faire du bien au gg aussi ouais le décalage en tout cas de jarvan c'est bien joué ça de la part des diamond prox ici qu'un petit peu la ward pour fil la vision il l'a vu mais c'est trop tard le lightning rush pour se barrer est-ce que ça va non il va pas pouvoir y aller il n'a pas encore son ultime un ultime qui est revenu qu'à 1000 cooldown le diamond sneaky qui veut essayer de counter le blue buff le bluff qui va peut-être être counter la wall là de carthus il pull le blue buff le bluff qui va être récupéré je pense sans trop de mal de la part de diamond prox avec le smite pour l'aider dexter il est perdu le bleu il va être smiter clairement il a été récupéré il a été récupéré par un duc duc qui l'a récupéré on a l'outil qui a été mis sur dexter qui a pris très très cher et c'est bien cible mais ça tu fais rapport à l'aider à jouer à la part d'alexige magnifique en plus le deuxième il me semble que le deuxième e de la part d'alexige est également passé que sur dexter donc là pour le coup il est très déçu le smite un fail smite du coup d'amendro parce qu'on a vu j'ai vu d'amendrox ce smite donc je pensais qu'il l'avait mais du coup il l'a fait smite il l'a smite il l'a smite mais il l'a fait d'accord car tu c'est un peu trop fort pour le coup pour le coup je pense que c'était vraiment l'avantage de jarvanac l'invent sur le buff donc étonnant qu'il est pourtant c'est vraiment un truc que diamond fait depuis longtemps c'est un truc dans lequel il est quand même très très à l'aise ouais bah là il s'est laissé un petit peu surprendre je pense que c'est lui qui a inventé le counter jungle comme ça donc un mec un peu fort qui invente des styles de jeu sur sur lol mais là il s'est fait avoir malheureusement en tout cas bien joué de la part d'alexige qui a bien entendu le retour de dexter du haut du ciel là pour tout lui mettre et récupérer le kill donc ça a été bien foutu attention on va essayer de prendre un trade là on voit un voidal qui attend d'arrêt qui a posé une jolie ward ici en utilisant justement le bug de la map pour pouvoir avoir la vision au niveau du bach qui va venir avec son collègue ganja donc sans trop de problèmes là dessus intéressant quand même le zen max son cuspelle et non pas son e on voit les deux types de z de toute façon les deux sont possibles avant le e était complètement broken après voilà ça a été un peu modifié etc donc les deux sont possibles mais voilà pendant un moment le e était tellement jeté qu'il fallait clairement max et le vrai puisque ça a réduit le fait de faire deux fois c'est pour réduire que l'un je peux les faire deux fois avec le cloud c'est à le grave qui va sur ma team il ya la famille derrière donc faut pas y aller il est vu par la ward et c'est à le flash in encore une fois de la part de voidal le flash out de la part de mighty l'ultime de varus qui n'est pas passé malheureusement le tic a été un peu foiré non 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 j'ai mis condamnation diamond qui prend très cher top ce qui va essayer de la ward top ce qui va l'avoir qui essaye flash out qui se fait ulti aussi par mighty mighty qui a plus beaucoup de vie la chine de ganja 3v3 c'est compliqué et le stun qui ne passera pas le gros qui n'est pas passé et ce sera du 1 pour 1 on faut pas oublier l'ulti de cartus qui va revenir pas très longtemps ça peut faire le taf dexter qui est en colère dexter qui veut essayer de mettre le mec un peu plus de hp pour pouvoir permettre le l'ulti que cartus et d'ailleurs on a mis un décalage à 2 euros 0 à n'attendant mid qui a tué alexis il avait dit pv même pas tellement déçu pendant ce temps là darien qui se fait encore une fois go in est ce qui va sortir l'ulti de la barre de cartus il va pouvoir prendre le kill là sur darien on a vu qu'il était proki sous les tours il était entre les deux towers il fermait un peu sous la tour et du coup il s'est fait un peu fou le jambon et là c'est l'égalité parfaite entre les deux équipes vous pouvez voir au niveau des gold en tout cas et ça va être de plus en plus compliqué mais vraiment je trouve que la ganja a manqué un peu de réussite aussi son va-t-il a laissé à vraiment à 2 pv à pouvoir pusher la tour et récupérer tout ça et taps qui a à son mot au diable parce que t'as il a fait il a maxi basé le sien il a maxi son qu'il spell et pas son z on voit souvent des veines max et le z pour faire les trades courts lui il joue plutôt sur les longues trades donc c'est sur les plays etc c'est plus le beau jeu quand même que juste voir une veine faire un petit combo et reculer voir faire un petit combo et reculer etc donc en tout cas c'est très sympa le bon voilà le vlad qui s'est fait encore un peu jambon après il a il a de quoi en plus essayer d'éviter de mourir pour faire de trucs en plus donc je pense qu'il avait les moyens mais encore une fois faut que darien joue les longues trades enfin voilà les petits échanges plutôt que les petits échanges plutôt que les aux lignes celui sera plutôt bénéfique du coup d'un régénier la région le ne va pas régénier donc c'est un peu dommage en derrière ainsi ça en vladimir donc il avait aussi joué mais non mais c'était bien cette équipe alors c'était bien c'était bien cette game là où dexter avait joué avait aussi joué là donc il avait fait 1 6 1 dernière fois qu'on fait les mandats donc au final là il s'est amélioré 1 il a 1 2 4 4 donc il pourra pas faire pire voilà donc il a fait de 12 mais il est mieux il est mieux il est mieux dans sa game il est mieux dans sa game les mecs qui le mettent au fond on rappelle que darien est une merde était un peu dégueulasse avec vladimir la dernière fois voilà pas de problème en tout cas alexis qui lui est quand même feed il a finissé avec otrk il a récupéré à 100 brutalisers je pense qu'il va faire un la suisse par après pour un maximum de pénétration et pour en faire énormément de dégâts pour l'instant en tout cas ça se passe bien pour lui c'est vrai que le match up était compliqué pour knock deck on a pu voir ici deux fois il s'est fait chopper derrière sa tour alors que la première n'a été pas tombée derrière sa deuxième tourelle ça a été très très difficile après il a réussi à récupérer le kill grâce à son ulti il commence à être bien il a son séculaire donc son but de toute façon sera d'aller dans les team fight et de crever au milieu pour pouvoir... oui voilà par contre c'est le but de cartouche c'est un cartouche là par exemple un bon jeu par exemple vous avez vu qu'il active le E là il va activer la souillure par exemple la souillure fait un tick instantané du coup ça va mettre de last tick assez facilement les creeps pour un coup de mana minimum c'est vraiment sympa pour former sous tour etc donc bon on voit qu'il a égalité en termes de ferme par rapport à l'exige donc c'est pas il s'en sort plutôt pas mal encore une fois le ferme au mille est toujours supérieur en général aux autres lanes puisqu'ils peuvent former la jungle et toute la question est est-ce que le jungle va réussir à se prier de son ferme parce que là on voit le jungle qui arrive à faire du taf sans avoir de ferme le dragon qui est engagé encore à côté des gormigami encore une fois est-ce que le dragon va être récupéré gratos ou pas il y a le backup des daemondogs daemondogs qui sont quand même relativement explique 3 en haut 3 en bas 2 en haut les bons des gars un côté côté drake le drake qui va se récupérer le spike a claqué c'est bien joué très très vite attention dexter qui va peut-être y aller donc il va reculer il avait été baffé par son ami mighty mais au final il sait que c'est trop tard et ça passera pas tandis que derrière on a nukduck qui va s'en sort et alexige qui essaie de tout mettre nukduck qui va très certainement tomber le trade c'est bien joué et derrière qui va se faire ulti de cartus peut-être il va tomber et là diamond qui se retrouve un petit peu à poil le joli eut de la part des dexter pour aller récupérer justement diamond qui va tomber il reste plus que j'aime et le KNN qui a un pv1 regardez les HP du KNN là je pense que Darien a fait une erreur il était condamné par ultime de cartus au lieu de fight il a essayé de reculer au final il a perdu une seconde une seconde ennemie qui aurait peut-être pu mettre permet de paître une baffe de plus à 1 0 0 et permet de prendre le kill donc là je pense qu'il y a eu une erreur à côté Darien je pense qu'il était foutu donc il aurait dû continuer à fight et là ça veut faire baron très très rapidement assez ballsy quand même parce que le baron a 20 millions de jeu en plus il y a Kenja qui n'a pas donné son animo il a encore son ultime etc ils ont ils ont changé la vie l'ultime qui passe sur hub il a essayé de l'éviter un tap donc il a essayé de faire un play assez magnifique là il a essayé de mettre une roulade pour éviter l'ultime de Genja ça n'est pas passé mais c'était quand même très très bien tenté de sa part ouais c'était bien tenté malheureusement il a roulade in donc il a pris justement l'ultime de Genja et il n'a pas pu avoir mais je pense que le baron n'était pas enfin c'était juste un bait à mon ami parce que là clairement il pouvait pas vraiment le faire à ce niveau là de la game ça me semble difficile ouais c'est chaud à côté le partage aggro c'était relativement le hp etc taps il prend l'aggro il perd la moitié de son AD donc c'est compliqué on le rappelle on est en 3.9 donc donc c'est pas évident on a bien tous les gînes de la légion qui compétitait de la part des diamond procs on a à peu près la même chose enfin le même bulle côté côté Elise c'est un bulle assez classique il est parti sur la panne et magique lui et c'est intéressant ça go in sur un adversaire etc ça met tous ses soeurs ça passe en forme de E et ça dash sur le cible la plus à la plus l'agémoigné pour essayer de survivre là il est vu il a été repéré il est pingé 1 au niveau du buzz donc la 0 0 ne va pas aux lignes bêtement sur un darien ouais surtout derrière on a notre ami diamond qui est arrivé donc faire attention et les parties sur quoi d'ailleurs 0 0 niveau du stuff voilà il a vu il va esquiver oh il n'a pas esquivé il a voulu faire un petit peu large un petit peu foutu par un 0 0 qui prend très très cher esquiva la voix ça va peut-être pas suffire avec l'ombra je pense pas ça suffira pas à mon avis et il s'en sort encore une fois sans pv malheureusement regardez l'ultime de darien qui vient juste de revenir donc cinq secondes trop tard déçu le darien qui a la petite larme qui coule 0 0 c'est infâme c'est le mec qui s'en sort à tous les trades avec deux pv quoi donc apparemment ils sont vraiment très très déçus et là où la tourelle top qui va tomber enfin je sais pas s'il avait pas son zonia parce que on peut éviter l'éthique de l'éthique d'embrasement vous passez en forme de zonia vous passez invulnérable et vous devenez invulnérable le problème c'est que si vous faites ça en face de votre adversaire en général quand tu redeviens vulnérable et ben tu meurs donc c'est un peu un peu moins efficace en tout cas le zonia qui fait vraiment le taf évidemment sur la cleanline c'est vraiment corbule on a la swisper qui va être complétée côté z ça fait vraiment le taf aussi ouais c'est bien ça après son brutaliser la swisper qui va être récupérée joli wall d'appart nackdop pour mettre quelques dégâts s'est esquivé puisqu'on a double dash en face entre l'ombré l'étendard des martiais et le combo donc pas de soucis on va ça continue pas chaud on va récupérer cette tour on voit la lanterne qui a été préparée on va même pas l'utiliser ça on va récupérer la farm tranquille et on est presque 3000 amis sur le stream on vous remercie vous êtes beaucoup trop chaud et merci d'être aussi nombreux à rejoindre notre youtube jirai à escalade on vous rappelle avec une nouvelle série qui arrive prochainement pour expliquer toutes les mécaniques de l'heure en 3 minutes je commence lundi avec l'épisode pilote on espérant que ça vous plaise et rejoignez nous aussi sur le facebook si vous voulez savoir si vous avez donné votre opinion et aussi nous rejoindre la communauté en tout cas merci à vous d'être toujours aussi chaud et toujours aussi motivé ça fait très 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 plaisir exactement les amis merci à vous encore une fois d'être aussi vénère sur les streams et puis sur les réseaux sociaux une fois de plus comme d'habitude et puis si vous voulez voir tous les résultats aller sur twitter également puisque puisque j'ai mis tout ça du coup ouais on tweet on était en tout on est des tweetos on tweet on l'était on s'y est mis tard quand même mais voilà donc c'est vrai que l'avantage sur tweet c'est qu'on peut on peut plus on peut plus parler de tout n'importe quoi voilà donc en tout cas c'est assez équilibré cette game il ya que 100 gold d'écart on a un game intéressant à côté d'arriens puisqu'il a évidemment un plat de golière sur lui à 2700 gold là je pense qu'il ya économisé pour acheter une barrage donc il ya moyen qu'ils se fassent voilà après les voulues il a voulu acheter un building 1016 il a claqué 1600 du coup l'abyssal il a pris l'abyssal sept heures c'est pas mal il va probablement partir sur un mountain guide pour la synergie entre les bosses de sorceurs mountain guide et l'abyssal on verra qu'est ce qu'il va faire en dernier item ou quoi enfin en avant dernier item et c'est un zonia quand même vraiment super sympa sur un vlad je trouve ça peut être temporisé pas mal et voilà la la l'ultime de la part de v de la part de table c'est ce qu'il a tout mettre en haut bien joué il a essayé d'esquiver justement là la condamnation est par contre à l'équipe qui pourra l'expliquer qui se fait découper la tête et qui a la réveillée par le tab si je pense c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'assisté sur un egg duck un egg duck qui a mis son ulti qui a en clavé la récule il aurait pas eu l'ulti honnêtement c'était un petit peu gâché côté noctoc là il a eu peur un petit peu pour table mais il était méga large en bas quand on vendre ce volet on est là c'était vraiment vraiment bien joué alexis qui a voulu push sur la vision et du coup il s'est vraiment très bien fait punir par table ici Ouais très très bien punir par table parce qu'il y a une bonne gestion de sa veine là donc aucun problème il s'est récupéré sur Alexech et maintenant on va essayer d'en profiter pour pocher et gratter cette tour à demi de cette première tour et essayer de mettre dans le mal ses adversaires les GG qui au final ont quand même une composition late game qui est pas trop sale, enfin qui est pas trop dégueulasse puisqu'on a un Vlad qui sera vraiment fort en late game après en face il faut faire attention quand même parce que Carthus plus il va avoir de torsilles plus il va faire de dégâts et surtout la veine qui partira sûrement sur une QSS pour débuff l'ultime de Vlad et l'ultime d'Alexech donc elle a de quoi enfin ça pourrait être intéressant etc donc je pense qu'il partirait sur une QSS après on verra en tout cas sur quoi il va se diriger, il a son corbule le build on va dire un peu standard un BRK dans son fantôme extrêmement extrêmement fort sur Vlad, oula l'agression le Tachine, il met tout sur Nogok, il n'a plus son flash, si il a son flash et du coup il va pouvoir s'échapper on vous rappelle en général Diamond Prox va refaire probablement la même chose dès qu'il aura l'occasion et du coup Nogok n'aura plus son flash il ne pourra plus sortir de l'arène de Diamond Prox le dragon qui va être, non on est large le drag n'est pas là encore dans les prochaines minutes donc ils sont très 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 larges ils sont en train juste de commencer à avoir d'essayer de préparer je ne sais pas ce qu'il faut exactement ah si 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 un bug côté la TV normalement ils nous montrent quand ils spawnent dans la minute peut-être le bug aussi du mode spec il avait disparu, en tout cas ce qui est intéressant c'est que Nogok ne joue pas Glass Cannon il a pris un Zonia donc ça me semble un très bon choix évidemment contre un Z pour éviter le speed pushing de Z donc on voit des fois des cartus Glass Cannon mais là je pense que contre un Z c'est vraiment pas le bon plan il faut vraiment prendre un Zonia pareil Zonia sur le côté Kennen donc ils ont des persos qui peuvent se défendre quand même contre un Z ouais contre un Z et contre Darien aussi pour justement contre le Vladimir à annuler son ulti attention ça a été récupéré là le blue buff attends ils l'ont pris c'est qui qui l'a pris le blue buff ? je sais pas ça doit être côté là c'est clairement côté Corbid ouais on va voir en tout cas le dragon qui est engagé c'est compliqué le dragon qui est déjà midlife qui va tomber gratos qui va être récupéré gratuitement pour les Lemon Dogs même pas contesté après c'est pas évident enfin il était dans un terrain assez serré comme ça ça voudrait dire se prendre le combo de Kennen le go-in de la part de Carthus et derrière pendant ce temps là une veine qui te mitraille ouais la veine qui en plus commence à avoir du stuff qui fait très très mal là elle a encore build déjà quoi puisqu'elle a PD et puis derrière elle a également sa BOTRK donc elle commence à faire vraiment vraiment beaucoup de dégâts ça se calme très très bien la vitesse d'attaque avec ses carreaux la lanterne pour s'en sortir pas de problème donc ouais là ça va être un souci alors peut-être même qu'il va nous faire un GA on a vu ça il y a on a eu PD BOTRK et de suite après un GA sur la veine pour survivre un peu plus longtemps je crois que c'était Yellow Pit qui nous avait fait ça donc peut-être que Taps va vouloir partir là-dessus on verra là il va juste aller récupérer son red buff pour l'instant mais la veine va être quand même un souci ça va pas être évident on va voir comment ils vont faire la veine qui est bien dans sa game 5 kills elle est vraiment vraiment pas mal elle va pouvoir peut-être dominer les débats on va voir comment les gambits vont engager mais l'engagement va être très important parce qu'il faut à tout prix reset l'action quand le Carthus meurt pour éviter de se faire défoncer par la haut du Carthus ça pourrait faire extrêmement mal et donc faut à tout prix éviter ça en plus on a un Zonia côté Carthus on a bien la QSS récupéré la Quick Seversage donc la ceinture de mercure côté veine pour éviter ce qu'on avait dit tout à l'heure mais les doubles Zonia franchement ça va être dur côté Gambit honnêtement en team fight organisé 5-5 ils vont se faire défoncer donc ils ont intérêt à essayer de catcher un mec avec un grave etc je pense qu'il faut qu'il catch qu'il instante ou en tout cas qu'il mette le plus de dégâts possible pour pouvoir soit le foutre hors fight soit le défoncer directement parce qu'ils ne pourront pas focuser la veine avec leur perso si jamais Alexi je mets tout sur la veine il ne va pas la tuer honnêtement parce qu'avec le QSS etc en 1v1 il ne gagnera pas donc c'est pas si facile donc son ulti qui va être relativement la lulu qui va pouvoir l'aider la lulu qui va pouvoir l'aider et puis comme t'as dit son ulti qui va être relativement obsolète puisque derrière il y a la QSS et malheureusement pour lui ça va être quand c'est ce qu'il fait la moitié des gars quand tu le fonces dessus honnêtement ça fait énormément de damage quand ça se déclenche la marque donc ça risque d'être assez compliqué et du coup l'élément qui confient un petit peu le fait qu'ils sont devenus l'équipe la plus forte en tout cas de CLCS même si c'est relativement serré l'engagement au middle justement profiter un petit peu que les mecs soient un peu séparés l'engagement sur Dexter qui dash out sur un grip l'engagement sur Nugdok qui n'a plus de flash le très joli qui touche qu'à personne la mission Sonia ça va toucher quand même l'utile de la part derrière mais qui fait pas beaucoup de dégâts il a réussi à tuer le Thresh derrière le backup de la veine le Tabs en colère le Tabs en fiori qui défonce Alexi qui va pouvoir prendre un kill sur Dexter qui tombe sur Tabs malheureusement et Tabs qui va pouvoir en tuer 2 en tuer 3 en tuer 3 en tuer peut-être 4 l'ultime de la part le triple kill de la part de la veine en backup on a vu les Gambit Gaming qui ont voulu justement profiter d'un potentiel 4v5 pendant quelques secondes mais ils ont pas réussi à les tuer avant le backup et au final là malheureusement ils sont un peu déçus ils sont loin de HP mais ils ne pourront pas aller finir un Tabs qui va pouvoir puncher très 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 bien joué dommage en tout cas les Gambit qui avaient essayé de profiter d'un 4v5 mais elle était pas assez loin ouais c'était pas assez loin et on a pu voir en plus il y a eu une grosse temporisation que ce soit du Carthus il y a eu le Tidulu il y a eu le Zonia il y a eu beaucoup de choses donc d'ailleurs ça a laissé le temps à Tabs de revenir et de leur défoncer tout simplement la tête et beaucoup beaucoup de dégâts de la part de ce Carthus parce que lui même à la limite s'il était mort il était dans le fight donc ça l'arrangeait quoi il a pu toucher beaucoup oui le Carthus mort il aurait quand même fait des dégâts etc donc ça aurait pas été catastrophique après ça aurait pu faire les kills en plus à côté Gambit mais à chaque fois les mecs ne meurent pas ils n'ont pas beaucoup de points de vie mais ils n'arrivent pas à aller ils n'arrivent pas à la finir l'engage sur le Dexter l'ultime de la part de Jarvan sur Dexter je pense que c'était un mauvais choix parce qu'on a vu il a fait son E sur un griff il est sorti il aurait mieux fait de le faire sur peut-être les autres joueurs parce que là je pense qu'il a peut-être ce focus à la mauvaise cible à Diamond Prox donc petite erreur de la part de Diamond je pense ouais Diamond qui elle est sur la liste donc ça sort très très rapidement malheureusement on peut pas s'en sortir là dessus Dexter qui a fait un bon taf et Diamond qui s'est retrouvé relativement seul après il pouvait pas faire beaucoup de dégâts il pouvait pas zoner ce qu'il fallait surtout de la part de Dexter donc c'était très très dur et une fois de plus ce Carthus qui selon moi a été quand même un bon facteur puisqu'il a pu temporiser très souvent ils l'ont pris en focus l'ultime de Mighty aussi donc il a fait il s'est un peu baladé le Carthus c'est ça le problème là dessus et bon bah Tabs qui est revenu et là par contre il avait un petit peu elle a fait un petit peu un stalom après elle est venue cueillir les mecs qui s'étaient fait défoncer les Gambit n'ont pas vraiment d'issue de secours à part catcher des mecs et arriver à les tuer 4v5 comme ils ont essayé de le faire ça va être compliqué en 5-5 en 5-5 bien organisé je pense qu'ils vont se faire rouler dessus et puis on a pu voir l'ulti aussi de Darien qui a essayé d'être évité justement par le Zonial Carthus bon il a mal fait mais c'est pas grave mais on a pu voir que ça faisait pas énormément de dégâts pour l'instant malheureusement Darien qui n'a pas encore le burst nécessaire pour pouvoir défoncer tout le monde c'est très très compliqué c'est difficile je trouve c'est même plus que compliqué ça devient vraiment pas évident en termes de goal on a 800 goal d'avance au mid 1k goal dans le jungle 1k 2 goal dans le jungle au top 3k goal d'avance pour 0-0 en bot lane 2k goal d'avance avec une veille contre un varu donc c'est assez horrible un côté pour Genja et en support un petit peu d'avance côté Voiddle ça va s'expliquer parce qu'il a récupéré des kills il aura aussi des goal item langage de la part de 0-0 sur Alexis il se fait body block oh la la il a mongolisé oh il a tellement mongolisé lui dit qu'il claquait il a niqué la game oh apparemment il fait ah oui d'avance avec ses schémer avec ses schémer clairement oh il s'en sort il a pas son flash il va mourir malheureusement bien joué en tout cas 0-0 qui avait un peu niqué la game il a body block s'il était la merde je mongolise les gars il a mongolisé pendant genre 2 secondes quoi donc c'était vraiment énorme dur dur là ça a été assez dangereux là on l'a vu et l'ultime là pour le coup de Cartus il a fait vraiment beaucoup de dégâts 0-0 pour le coup il a vraiment beaucoup de pénétration entre le Void Staff et ses bots là on a pu voir qu'il a complètement découper le pauvre petit Alexis Alexis qui a de la RM mais c'est en plus en plus Alexis qui aurait peut-être aussi pu tenter de claquer son ultime pour éviter l'ultime de Cartus avec un excellent timing il y a moyen d'éviter les dégâts on l'a pu le voir on a pu le voir déjà donc c'est très skillé ça demande quand même beaucoup de timing mais il aurait peut-être pu garder son ultime pour le claquer pour essayer d'éviter l'ultime de Cartus mais après il s'en avait plutôt servi pour essayer de juke et pour créer de la distance mais ça n'aura pas suffi ça n'aura pas suffi malheureusement et là je pense que les GG sont vraiment dans la grosse grosse tourmente le baron étant récupéré actuellement par les Lemon Dogs la game va pas aller en s'arrangeant en s'arrangeant pour les Gambit qui se font un petit peu trouer et j'ai l'impression que c'est pas leur week-end ça va être dur les Gambit qui se font détruire au final j'ai envie de dire les Vayne qui posent des gros soucis aux Gambit Gaming qui n'ont en général pas les forces d'aller chercher les Vayne donc on va voir pour contre la Vayne il faut vraiment prendre des persos un peu assassins mais un seul ne suffit pas j'ai envie de dire et typiquement un Z c'est pas ouf parce qu'une QSS ça enlève l'ulti donc voilà donc c'est pas forcément le meilleur assassin contre une Vayne je trouve et il n'y a rien qui s'est fait Jean Bobinède donc là je pense que Darien il est au fond psychologiquement donc il avait fait un 6-1 il s'est amélioré 2-7-2-7 2-7-3 non mais c'est vrai que bon Darien en général quand il joue un perso comme Vlad en général il se fait souvent beaucoup de catch fréquemment faut le reconnaître quand il joue un perso comme Vlad ça se passe souvent moyen ben en plus enfin Vlad on le voit pas souvent on comprend pourquoi mais c'est il n'y a plus grand chose à dire malheureusement ils ont accumulé beaucoup de retard je pense qu'Alexis je serais très très bien sorti après malheureusement il ne peut pas faire le place tout ça il ne peut pas jouer tout seul on a pu le voir face à 0-0 déjà c'est vraiment très compliqué après c'est aussi normal c'est normal que Cartus ne domine pas un Z ça c'est tout à fait normal et on peut voir que sur les Zotens ça ne s'est pas bien passé c'est ça quoi justement c'est le problème et on a un GA qui a été récupéré par Genja mais bon à quoi ça sert de revivre quand tu vas mourir juste après c'est un peu la question qu'on se pose ils auraient plutôt dû essayer de faire des plays prendre beaucoup 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 de damage pour pour l'instant tes jambes mais même ça c'est vraiment compliqué il y a énormément de retard ils vont gratter des tours intérieures ils vont essayer de faire les allers-retours d'une tour à l'autre pour essayer de pêcher au maximum ces towers la tour top qui va prendre vraiment très cher ça va être compliqué à la défendre ils vont peut-être même pas essayer on ne voit pas les pieds de la tour la tour qui a elle est à 15% évidemment elle n'est pas du tout défendable oulala l'utilité cacqué putain il lui a mis l'utilité c'était clairement pour se barrer plus qu'autre chose parce que là il y avait un peu la famille derrière et du coup cette tourelle top qui va tomber forcément et on profite encore et toujours du baron du côté de l'Element Dogs ils vont essayer de gratter cette tourelle top aussi ils vont devoir waveclear tuer les creeps à la chaîne là il faut encore temporiser 1 minute 30 le contour qui passe sur derrière quelques dégâts là il a pris très cher sur le trade et la tour qui va commencer à se faire gratter au mid il y a quand même une opportunité aussi de swapper sur le mid on voit les creeps en sous la tour là l'important pour l'Element Dogs c'est pas de prendre la fight c'est vraiment de taper la tour et c'est de tomber cette tower une fois que la première tour dimiteur est tombée c'est vraiment la partie elle se débloque complètement là c'est la tour la tour de la mort la tour d'Alchichi le Kuspel le stun qui ne passera pas ils vont essayer de gratter la veine et le canine ils vont essayer de toucher pendant ce temps les Gambit vont essayer de punir si jamais ils ont moyen de doline ils vont essayer de le faire c'est évidemment pas évident on voit les petites boulettes de la part de Noctuck pour dépeucher les waves très très rapidement aussi cette tour qui se fait gratter de plus en plus c'est de plus en plus compliqué avec quasiment midlife là ça va être vraiment vraiment dur on esquive aussi les skyshots de la part enfin les skyshots le Kuspel de la part de Genja attention là les Lemon Dogs essaient de forcer le all-in à côté Gambit c'est ça le ulti qui est parti côté Genja mais ça a foiré et derrière ça va être la tour qui va tomber et là c'est probablement la fin de la game du coup la tour qui est tombée malheureusement ils n'ont pas réussi les Gambit à engager comme il fallait le grave qui passe sur Noctuck mais là c'est c'est pas le bon plan c'est vraiment pas le bon Noctuck s'il est dans le fight il va les défoncer parce qu'avec son passif justement quand il sera mort il sera pas mort et c'est le c'est tout là l'intérêt justement du Carthus donc assez compliqué on voit Dexter qui essaie de baiter un petit peu il leur reste encore un petit peu de Nashor ils vont avoir toutes les laines qui vont pocher parce que les cribs vont être buffés de partout on va voir est-ce qu'ils vont en tout cas la botte lane qui a bien poché du côté de Genja mais au bout d'un moment comme il y aura tous les super zers qui vont venir et qui vont essayer de bloquer tout ce passage au niveau du Nexus forcément ils vont plus être alimentés sur la botte lane et ça va revenir donc tu vas pas prendre le double stun il a mis son zen malheureusement je pense qu'il est dans la mélasse il est foutu là peut-être le E de la part de Dexter pour dacheter sur lui non Dexter qui ne choisit de reculer plutôt Mighty qui se fait découper il engage de la part de la main proc c'était la fin le flash de la part de la main proc qui les découpe qui fait tellement de dégâts et la veine qui découpe les adversaires c'était un massacre total les boulettes qui vont faire le tap le mot et la Darien qui va réussir à faire beaucoup de dégâts mais non donc le Zonia pour temporiser l'éclat enfin l'explosion de l'ultime de Darien à l'image de l'ultime de Z c'est le même genre de perso c'est le même genre de perso on voit Alexis Sheik qui a pris l'GA attention ZoroZero qui va essayer de choper juste taquer tout ce qu'il peut Alexis Sheik prend très cher il a son Zonia enfin il a le GA mais il va malgré tout mourir pareil et Taz qui va peut-être tomber dans Tavs invulnérable Tavs invulnérable qui ne tombera pas le slalom il le savait et derrière l'ultime de la part qui passe sur Dexter le rebond qui va être passé sur ZoroZero le rebond qui va faire sur Zéro sur DekDuck Oh il a eu chaud parce qu'en plus il y aurait eu un rebond sur DekDuck un rebond sur la part sur la veine ça aurait été épique il aurait chopé double kill le mec sur un triple kill sur un ultime ça aurait été n'importe quoi mais bon ça n'a pas changé grand chose malheureusement pour son équipe ça aurait été pas mal et là les deux inhibiteurs qui sont tombés Ganja qui essaye de défendre tant bien que mal et malheureusement je pense que c'est vraiment les collègues et puis c'est terminé il ne reste plus qu'ils attendent Dexter on voit les gros crimes et tout là honnêtement la game elle est très 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 mal barrée peut-être une foule d'échos côté les Mundox pourrait leur apporter leur soutien ou leur casser les deux bras type Kraton ça peut fonctionner mais autrement là ça semble un petit peu Q1 leur stratégie GA du côté Gambit ne suffira pas parce que les GA sont déjà désynchronisés en plus on a le GA qui a été perdu côté Z on a en plus une GA côté Kennen donc un Zonia plus un GA clairement c'est un petit peu relou et on a un perso qui quand il est mort il continue à DPS et on a en plus un G à côté FN donc c'est un petit peu relou autant dire que là enfin les Mundox je trouve qui sont en général plutôt très malins dans leur pic et dans leurs itemisation et ça fait la différence aussi et on les sent on les sent en tout cas on les sent en tout cas très à l'aise vraiment ils sont c'est l'équipe la plus régulière honnêtement ils font rarement des très mauvaises games des fois ils se font avoir mais c'est rarement scandaleux je suis d'accord et c'est vrai qu'ils sont très très réguliers c'est ça qui fait plaisir et ils ont en plus un gameplay super intéressant à voir c'est à dire qu'ils sont vraiment agressifs ils vont chercher ils hésitent pas ohlala le Darien colère le Darien il est tout dur ohlala Darien il y va et derrière on a Mighty qui sont un petit peu malmenés aussi 0-0 qui se fait casser la tête normalement ça ne suffira pas ils vont tous les défoncer et on voit la veine qui s'en donne la coeur joie qui récupère le dar et c'est la fin des haricots est-ce que tu l'as vu le Darien qui a écrit Leroy Gambit et bah non Débar le Darien trop vénère mais non non c'est pas passé là quand même c'était un peu c'était un peu voilà Débar il m'a tué le mec et on les voit ils sont déçus de rire bah là évidemment ils ont clairement perdu là c'est et honnêtement ils se sont fait un petit peu outplay je pense que les Lemon Dogs sont juste meilleurs voilà il n'y a pas la photo ils ont eu un peu de chance sur certains trucs mais honnêtement globalement ils étaient devant ils étaient plus doués donc ils ont mérité leur victoire je trouve donc GG Weplay et encore une fois les pics un petit peu comme Vlad je pense qu'on vienne difficilement derrière c'est vraiment comme on a dit c'est un personnage qui ne revient pas quand il est derrière et du coup là on l'a vu derrière et clairement il n'est pas revenu malheureusement pour lui c'est GG en tout cas les Lemon Dogs qui s'imposent les premiers du classement qui dominent on va dire à peu près tous les débats l'équipe régulière les Gambit qui eux sont en train de sombrer dans le LOL c'est un peu la crise côté Gambit les moyennes qui sont derniers SK avant-dernier je crois qu'on a Gambit qui sont juste derrière après voilà c'est un peu le souci on a les NIP qui avec une défaite ils ont vraiment bien joué les Monox ils sont en haut et les Monox qui sont premiers du classement avec les ATN les ATN maintenant qui ne sont plus premiers c'est les Monox parce qu'ils ont une défaite tout à l'heure donc ce sont les Monox qui sont en premier du classement qui nous montrent toujours du très très beau jeu une fois tenu c'est vraiment ils le méritent je pense ils le méritent ils le méritent c'est clair ils ont un niveau je trouve assez homogène vraiment contrairement à des équipes où il y a je ne veux pas méchant mais clairement chez ATN on voit que Kraton il est souvent plus fort que les autres etc et du coup en général chez les Monox il n'y a pas trop un mec qui ruine en général ils sont à peu près synchronisés ils sont tous réguliers sur leur niveau c'est à peu près plus homogène c'est à peu près plus homogène que les autres équipes et du coup ça fait le taf on se retrouve pour le prochain match on rappelle on se retrouve en 5 minutes juste après la petite pause de rester collecté et mettez un pouceur des familles sur cette vidéo et rejoignez-nous sur la chaîne J.R.S.K.Yart on se retrouve dans quelques minutes pour le prochain match et à tout de suite merci à vous d'être toujours aussi chaud sur nos réseaux sociaux et sur le Facebook et sur le Youtube ça fait super plaisir sachez qu'on est bientôt si ça continue comme ça on entera bientôt peut-être dans les top 10 des Youtubers français par vue hebdomadaire mon concours sur vous les amis ça fait vraiment plaisir on est très motivé et on est très content on est vraiment content et c'est grâce à vous donc merci à vous les amis et à toutes